Alors, question suivante, c'est certains compositeurs écrivent pour piano préparé ou une musique très abstraite, d'autres tournent à une écriture néoclassique. Moi, je ne me situe ni dans l'un ni dans l'autre. Disons que ce qui est plus important pour moi avant de penser à faire des effets sonores, qui fait partie pour moi de l'habillage, c'est d'abord la substance musicale, l'essence musicale. Dans ce sens-là, je suis très conservateur, si vous voulez, puisque pour moi, la musique, c'est avant tout des thèmes, des motifs rythmiques, harmoniques, mélodiques, qui évoluent dans un cadre bien déterminé, qui est la forme musicale. Et pourquoi ce choix ? C'est un choix qui a fait ses preuves les cinq derniers siècles de musique occidentale, c'est une manière, une forme d'art d'exprimer les sentiments humains, les contrastes, tout comme le rythme qui est important chez l'homme, puisque c'est le rythme de la respiration, le rythme de la pulsation cardiaque, tout comme la phrase, la phrase musicale qui est un reflet de la pensée, de la syntaxe, il y a un début, une ascension, une culmination, un déclin et une fin. Donc voilà, pour moi, c'est d'abord l'idée musicale qui compte, l'essence musicale. Et le travail qui se fait avec, c'est-à-dire la grammaire musicale, je construis un morceau, d'ailleurs avant même de composer, il me faut faire un plan, je note des idées musicales comme ça sur une grande feuille de papier, je note plein d'idées, et je note un plan, je fais un plan où je distribue ces idées-là en mettant la place qu'il faut dans le temps pour le développement des idées, etc. J'ai besoin de ce terreau un peu de préparation avant de composer une œuvre, mettre toutes les idées, même les idées qui ne sont pas forcément musicales, mais ce sont des idées qui ont à voir avec le moment où je compose une œuvre, c'est un peu comme des carnets intimes. Et toutes ces idées-là font un peu usage d'ingrédients pour une espèce de préparation culinaire, si vous voulez, et tous les ingrédients ne seront pas forcément utilisés. Évidemment, il y a à un moment donné le travail de proportion qui fait qu'on choisit certaines choses, il y aura un peu trop de ceci ou pas assez de cela, un peu trop de sel, pas assez de poivre, et après c'est un équilibre, c'est très intuitif, c'est à moi-même de savoir si on a assez de ceci ou pas assez de cela, et ce n'est pas pour autant que toutes les idées musicales ne sont abandonnées, puisqu'on peut les réutiliser plus tard, évidemment, il vous reste encore un peu de magie à la cuisine, vous n'avez pas besoin de le jeter pour les réutiliser plus tard. Donc c'est un peu ça, c'est un peu pour vous donner une idée de la manière dont je compose. Je ne cherche pas d'abord à faire des effets ou des choses sensationnelles qui n'auraient pas été faites, je vais d'abord chercher à raconter une histoire avec mes propres moyens, sans aucune ambition de révolutionner l'histoire de la musique. Merci. Merci.